Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Genius réalisé par Michael Grandage. L'histoire nous allons suivre Maxwell Perkins qui est un éditeur célèbre dans la ville de New York. Il a révélé des auteurs comme Ernest Hemingway ou F. Scott Philgerald. Et du jour au lendemain il va avoir débarqué dans son bureau un jeune homme fougueux qui se nomme Thomas Wolfe. Et les deux hommes vont commencer une collaboration qui va devenir légendaire. Le film a débarqué un peu de nulle part en France parce que le projet a dû être révélé auprès du grand public français il y a quelques mois. Et en fait il a attiré le regard parce qu'il est porté par deux grands acteurs forcément. Mais parce que l'histoire au coeur de ce long métrage est tout de même extrêmement fascinante. Une espèce d'amitié extrêmement pure et extrêmement violente entre un éditeur et un auteur qui va donner lieu à deux romans qui sont extrêmement importants pour tous les fans de littérature et pour beaucoup d'écrivains modernes. Et surtout qui va donner lieu à une histoire complètement folle parce qu'elle est presque digne des romans de Thomas Wolfe. L'histoire qui a découlé entre Maxwell Perkins et Thomas Wolfe lui-même. Le film qui en découle, il est extrêmement classique. Genre vraiment vraiment classique en fait. La mise en scène n'a pas de grande originalité. Et le scénario est intéressant mais il n'y a pas cette force et cette vigueur qu'on aurait aimé voir dans une rencontre aussi passionnelle que celle-là. On est emporté par le film, on est fasciné par la rencontre de ces deux hommes mais il manque ce petit plus qui aurait pu amener le film vers un sommet émotionnel et pur entre le spectateur et ces deux hommes. Et on n'est pas là-dedans malheureusement. Pour autant le film est intéressant. Alors le scénario est signé par John Logan, que vous connaissez forcément, adapté d'un roman de Andrew Scott Berg. John Logan, scénariste dernièrement de Skyfall et de Spectre, est également connu pour avoir fait tout de même le scénario du dernier samouraï et de Gladiator. Donc c'est un scénariste qui est extrêmement réputé à Hollywood. Le scénario qu'il livre ici fonctionne parce qu'il réussit à créer des personnages fascinants. Au-delà de ça, la trame narrative qu'il crée n'a pas cette force et cette vigueur qui a fait la brutalité, on va dire affective et émotionnelle, de ces précédents scénarios. C'est-à-dire que ces précédents scénarios, ils avaient quelque chose d'extrêmement violent qui prenait aux tripes et qui faisait qu'on était tout de suite entraîné par l'aventure que vivaient ces personnages. Que ce soit le personnage de Maximus dans Gladiator, que ce soit le personnage de Tom Cruise dans Le dernier samouraï, que ce soit le personnage de James Bond dans les deux derniers Skyfall, il y a toujours cette moelle qui fait que dans les scénarios de John Logan, on est tout de suite avec les personnages. Là, on est là-dedans, parce que la moelle épinière du film, ce sont une nouvelle fois les personnages, Maxwell Perkins et Thomas Wolfe, mais derrière, on a la sensation que Logan n'arrive pas à construire une trame narrative à la hauteur de ces deux hommes. Forcément, il y a la rivalité entre édition et auteur, mais il n'y a pas cette vigueur d'esprit qu'on aurait aimé voir. Il y a ce côté romanesque dans la vie de ces deux hommes, il y a ce côté très pur dans la relation qu'ils vont avoir, qui va justement les détruire un peu. Il y a cette force qui permet à l'aventure d'avoir un sens sur le long terme, mais on n'est jamais vraiment dans ce renouveau total qu'on aurait aimé voir et cette compréhension de l'époque et des deux personnages et de leurs sentiments. Et surtout, on est clairement du côté de Maxwell Perkins, on est vraiment dans le ressenti de ce personnage-là, et on n'a pas la sensation qu'il y a cette fascination tout au long du film. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a les deux personnages féminins, donc les deux femmes des deux personnages principaux, qui ont une discussion et qui commencent à évoquer un sujet qui aurait pu être vachement intéressant s'il avait été poussé plus loin. Manque de peau, il n'est pas poussé plus loin. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé le voir pousser beaucoup plus loin. C'est une relation qu'entretenait les deux personnages et elle aurait pu être vraiment magique parce que ça aurait pu donner une parabole sur le long terme, sur le long métrage vraiment fascinante, une espèce d'évolution qui gênerait un certain Durandal puisqu'on passerait d'une relation père-fils à une relation homme-homme presque amoureuse. Mais voilà, on n'est jamais là-dedans et c'est un peu dommage. Michael Gandage, au niveau de la mise en scène, il a fait un très joli travail de reconstitution là-dessus, on ne pourra pas lui donner tort. La mise en scène est vraiment superbe au niveau de ça. Mais il manque toujours cette force et cette justesse qui aurait pu emmener le récit plus loin. On est dans l'affectif, on est dans l'émotionnel, mais on n'est pas dans cette chose qui devrait nous prendre au trip et nous faire comprendre la relation qu'ont vécu ces personnages. On est dans une contemplation en fait de la rivalité qui amène forcément ces personnages à au début s'aimer puis ensuite à se détester. On est là-dedans, on l'a, on la capte, on la voit, mais on n'a pas la sensation que Grand Age essaie de la transcender pour lui donner un sens fort par le biais de sa mise en scène. Il y a quelques scènes comme ça qui sont intelligentes, notamment une scène dans un nightclub qui est extrêmement bien faite et qui est extrêmement bien découpée au niveau de la mise en scène et au niveau du rythme et au niveau du montage. Mais sur le long terme, le film manque de vigueur. Et on aurait aimé qu'il aille beaucoup plus loin et qu'il ne se limite pas simplement à essayer de nous raconter une histoire simple. C'est un petit peu dommage parce qu'on aurait voulu que le film aille beaucoup plus loin et il manque de peau, il ne va pas assez loin. Au niveau du casting, le casting est vraiment excellent. si ce n'est une actrice. On va en parler après. Non, l'essence même du casting est vraiment bien parce que Colin Furst et Jude Law ont une osmose à l'écran qui est juste fascinante. Ça met des étoiles dans les yeux tellement ils ont une osmose qui est fascinante à chaque instant. Et sinon, il y a vraiment des acteurs secondaires qui sont superbes. Laura Linet qui joue la femme de Maxwell est vraiment, vraiment magnifique. Elle est impériale cette actrice. C'est divin. Dominique West et Guy Pearce qui jouent respectivement. Hemingway et Fitzgerald sont stratosphériques. Ils sont vraiment superbes du début à la fin du film. Mais le long métrage, il vaut surtout le coup pour Colin Furst et Jude Law. Merveilleux tous les deux. Vraiment merveilleux. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de voir Genius, allez-y. C'est un film qui est intéressant mais qui manque de nouveautés, qui manque de force, qui manque d'impact, qui manque de construction pour transcender son sujet et l'emmener beaucoup plus loin. Malgré le fait qu'il ait eu ces deux auteurs qui essayent vraiment de s'imprimer de cette aventure et qui sont des acteurs vraiment impériaux, il manque cette petite essence qui aurait pu emmener le long métrage beaucoup plus loin. Mais si vous avez l'occasion de voir Genius de Michael Grandage, allez-y parce que ça reste un long métrage qui est entraînant et qui n'est pas très très long. Donc résultat, on arrive à suivre toute l'histoire et on arrive à être passionné par cette aventure entre ces deux hommes. A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !